Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeux de rôles pilules rouges. Il y a quelques jours, pas debout de la chaîne Black Ravens a posé une question super intéressante. C'était sur un retour d'expérience qu'il avait eu et ça l'a fait réfléchir, ça l'a interrogé et donc il a librement posé la question dans une vidéo qu'il a publiée sur sa chaîne que je te mets en description. Et en gros, il expliquait qu'à l'occasion d'une session de jeux de rôles, c'était Mask a priori, et bien il n'avait jamais jeté des faits de résolution ou ce genre de choses. En fait, presque l'intégralité de la session avait été du roleplay, le fait de jouer son personnage, de le faire réagir, donc de l'improvisation, pas forcément une avancée dans l'intrigue, plus jouer son personnage et son plus. Et là, je suppose qu'il est ressorti de cette session avec ce questionnement, c'est de savoir est-ce que, lors de cette session, il avait fait vraiment du jeu de rôle ? Est-ce qu'il avait vraiment joué à Mask ? Est-ce que quand on ne lance pas l'idée, enfin en tout cas qu'on ne fait pas appel aux règles pour résoudre des choses, est-ce qu'on est toujours en train de jouer à ce jeu de rôle-là ? En l'occurrence Mask, mais on peut étendre ça à d'autres jeux comme Donjons et Dragons, L'Appel de Cthulhu. Si on n'est pas dans le canon du jeu, est-ce qu'on est toujours en train de jouer à ce jeu-là ? Et je lui ai promis de faire une réponse parce que j'ai trouvé son questionnement très intéressant. Alors, on n'est pas vraiment là pour définir ce qu'est ou pas le jeu de rôle, mais quelque part il y a un écho par rapport à cette question. Moi, dans ma réponse, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce que c'est du jeu de rôle ou qu'est-ce qui n'en est pas, parce que c'est juste pas intéressant à ce niveau-là. Par contre, je vais parler de mes propres convictions qui ne concernent que moi. Donc, partons, je vais essayer de redéfinir, de reposer sa problématique. Si j'avais à la résumer, ce serait de dire, est-ce que lors d'une session de jeu de rôle, si je n'engage pas la mécanique du jeu, est-ce que je suis toujours en train de jouer à ce jeu, est-ce que je suis en train de faire du jeu de rôle ? Alors, moi, j'ai tendance à penser que le jeu de rôle est, on va dire, basé sur une mécanique de responsabilité narrative, d'autorité narrative, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fiction qui se construit au fur et à mesure que l'on joue et les participants font des propositions. Un joueur dit que son personnage tente d'escalader une paroi, un autre fait parler son personnage ou il décrit ses actions. Et par un mécanisme, le système du jeu permet de déterminer si la proposition qui est faite va devenir vraie dans la fiction qui est en train de se créer. Alors, ça peut être parce que le meneur de jeu valide la proposition, ça peut être parce que, eh bien, la proposition demande à être validée en engageant les règles, en résolvant ça par un test, quel qu'il soit. Ça peut être parce que personne ne dit rien à table, donc par défaut, c'est cohérent, etc. Donc, par défaut, c'est validé. Voilà, il y a tout un ensemble de mécanismes de validation qui tournent pendant une session de jeu de rôle. Et donc, pour moi, en fait, c'est un petit peu le cœur de tout ça. Et pour moi, la plupart des systèmes de jeu de rôle, justement, sont faits pour émuler cette mécanique de validation. Et donc, à partir du moment où tu es en train, donc, d'incarner un personnage, de jouer un rôle dans une histoire et qu'il y a cette mécanique de validation et qu'on est tous ensemble à table, on joue nos personnages, on interagit, je pense que oui, on fait du jeu de rôle. Voilà. Alors, ça, c'était pour répondre à la première question de... enfin, la première partie de l'interrogation de pas de bout. Deuxième point, je suis en train de jouer un jeu de rôle spécifique. Alors, on peut prendre Donjons et Dragons parce que, à la limite, ça va être le plus simple pour mon explication suivante, mais il faut voir que c'est... ça va être commun quelque part à l'ensemble des cas. Donc, on va prendre Donjons et Dragons, ça nous parle tous. Est-ce que si lors d'une session de Donjons et Dragons, je n'engage pas la mécanique, cela veut dire qu'à aucun moment je ne fais de G2D, à aucun moment je ne fais appel aux règles pour résoudre les choses, est-ce que je suis toujours en train de jouer à Donjons et Dragons ? Parce qu'on a vu précédemment que oui, je suis, pour moi, oui, je suis en train de jouer un jeu de rôle, mais est-ce que je suis toujours en train de jouer à Donjons et Dragons actuellement ? Alors, pour répondre à ça, je dirais que, bon, en préparation pour pouvoir jouer, en tant que joueur, j'ai préparé un perso, j'ai créé un personnage, j'ai sa fiche sous les yeux éventuellement, on a le meneur de jeu qui a ses notes de scénario, etc. Et on réagit en tant que personnage. Tout ça, ça s'inscrit dans un contexte, quelque part, Donjons et Dragons. Et dans notre tête, c'est ce qu'on a, c'est ce que c'est ce qu'on essaye de faire. On se dit, on est en train de jouer à Donjons et Dragons, là. Donc, on n'engage pas la mécanique parce que finalement, on ne fait aucune action qui demande à ce que la mécanique soit engagée. Quand on regarde les règles, généralement, la mécanique, elle est souvent conditionnelle. Si je veux escalader une paroi, alors je dois faire un jet de machin. Si je commence un combat, alors il faut tirer les agressives. Et puis lorsque lorsque j'attaque, je jette des dés, etc. Mais si je ne cherche pas à faire ça, ou si je ne cherche pas à faire ça, c'est juste que dans mon jeu, dans ce que je fais lors de cette session de jeu de rôle, eh bien, je ne déclenche pas cette mécanique. Donc, cette mécanique, quelque part, elle est optionnelle pendant le déroulement. C'est-à-dire qu'elle ne s'engage pas, forcément, elle s'engage si jamais je fais quelque chose qui va l'engager. Donc, quelque part, que je l'utilise ou pas la mécanique parce que je ne l'engage pas, je suis quand même dans le contexte de cette mécanique. Donc, en l'occurrence, Donjons et Dragons. Donc, je ne peux pas vraiment dire que je ne suis pas en train de jouer à Donjons et Dragons parce que si à un moment, je fais quelque chose qui engage la mécanique, ça va se faire tout seul. Je vais lancer mes dés, je vais avoir ma difficulté, etc. Donc, oui, je suis toujours en train de jouer à Donjons et Dragons. Mais là où j'apporte une petite nuance, c'est en faisant cette session complète de roleplay, d'improvisation, à faire des échanges entre personnages, que ce soit personnages joueurs, PNJ, mais sans forcément faire avancer l'intrigue. Eh bien, là, la question, moi, que je me poserais, c'est est-ce que je suis en train de produire une expérience qui est cohérente avec celle que j'attends en jouant ce jeu ? Je veux dire, alors, je vais peut-être faire une généralité, mais quand on parle de Donjons et Dragons, bien souvent, on imagine des aventures épiques, des combats, des combats contre des adversaires qui nous attaquent de toutes parts. On imagine ce genre de choses, on imagine ce genre d'expérience. Donc, si lors d'une session de jeu, il n'y a rien de tout ça qui se passe, c'est vrai que je peux me poser la question, est-ce que j'ai produit une expérience Donjons et Dragons ? Voilà. Et je pense que c'est peut-être là la frustration. Peut-être que quand on ressort d'une session, il n'y a eu que du roleplay, que de l'impro, alors que, et qu'on a produit quelque chose, mais que ça, que ce quelque chose n'est pas dans le canon des expériences qui normalement sont partagées ou tout lors d'une session de ce jeu, eh bien, c'est vrai qu'on a le droit à te demander, est-ce que j'y ai joué ? Moi, je répondrais, eh bien, en fait, non, finalement, je n'ai pas produit d'expérience qui corresponde au canon de ce jeu. Mais j'ai quand même joué à ce jeu. Voilà. C'est là qu'est toute la nuance de mon propos. Donc, oui, je fais du jeu de rôle. Oui, je joue à ce jeu de rôle en particulier. Mais non, je ne produis pas une expérience qui correspond généralement aux expériences qu'on attend de ce jeu. Voilà. Si on me donne du Toulou années 20, où je m'attends d'avoir de l'enquête occulte, ce genre de choses, et que finalement, je me retrouve à faire du pulp, donc plus Indiana Jones, c'est vrai que même là, on engage la mécanique, on est en train de jouer, on fait des jeux, etc. Mais je ne produis pas une expérience telle que je m'attendais d'un Toulou classique. Donc, voilà, en fait, je pense que toute la nuance est dans cette notion d'expérience produite et de sa cohérence avec l'expérience attendue. Donc, j'espère, mon cher Pat Bou, que ma réponse te convient. Et puis, toi qui m'as écouté jusqu'au bout, je te remercie et je te dis à bientôt.